J'ai travaillé 10 ans en stratégie financière et ensuite j'ai décidé d'entreprendre et de créer l'incubateur, le laboratoire, la Fabrique 621. Aujourd'hui, on accompagne des entrepreneurs qui se lancent de l'idée à la mise sur le marché de leurs produits cosmétiques, biologiques, naturels et écoresponsables. Étant de la Jaspora, il me tenait à cœur de pouvoir valoriser aussi ce qui se faisait dans le continent. Et dans le continent, on a beaucoup d'initiatives qui s'apparentent à l'écoresponsabilité déjà, donc la transformation de matières premières et de les valoriser dans les produits cosmétiques qu'on formule aujourd'hui. C'est vraiment ça la genèse du projet. L'idée, c'était vraiment de pouvoir aider les coopératives, travailler avec les femmes sur place et apporter un maximum de sources de revenus et de pérennité aux structures déjà existantes au Sénégal, voire en Afrique. Actuellement, on accompagne une marque de cosmétiques qui a déjà quelques années d'existence sur le développement de leurs produits cosmétiques en intégrant toutes les normes et toutes les contraintes de la réglementation européenne pour pouvoir ouvrir leur gamme à l'international, à l'export. On se rend compte que l'agroécologie est un enjeu très important pour les producteurs, qu'il ne faut pas décoréler de l'impact économique, parce que du coup, si on veut réussir à avoir des structures agroécologiques durables, il faut aussi qu'il y ait une notion économique derrière, de la rentabilité et de jongler entre la durabilité et la rentabilité. C'est tout l'enjeu et c'est effectivement un enjeu qu'on constate aussi en cosmétique parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de production, de surproduction, pas forcément de manière durable. Et l'idée, c'est vraiment de rationaliser la durabilité et d'augmenter justement la valeur ajoutée que peuvent retirer les producteurs, les paysans sur l'exploitation de leurs plantes. Sous-titrage Société Radio-Canada